Ça veut dire proclamer orbi orbi le souverainisme qui cache un complexe d'infériorité. Mais regarde, ça veut dire que souvent dans mes voix, que Bouniou t'es gâté. Et tu vois le communiqué de la RTS qui dit que le président Diomaï Faïe va aller à Paris, il va aller à l'Élysée, il va accorder un... Je n'ai pas osé en parler, parce que je vous... Maïmona, le pays de Senghor est devenu la risée du monde. Mais tu es président du Sénégal. Invite-le à Paris, il y a un sommet. Mais assume-le. Mais comment tu peux accorder un entretien à Macron, à l'Élysée, dans son pays, dans son palais ? Dans son palais ? Bouniou t'es gâté, d'abord souvent, le souverainisme. Oui, mais France 24, je pense que c'est en réponse à l'incorrection des journalistes de France 24. Le Sénégalais, Bacirou Diomaï Faïe, a Paris pour son premier séjour hors d'Afrique. Mais Gani... Mais Bacirou Diomaï Faïe, ce n'est pas le Sénégalais, c'est le président de la République du Sénégalais. Mais bon tonton, ne te ridiculise pas. Oui. Gani, le français Macron. mais comment tu peux écrire que le président basse il va accorder un entretien à macron en france le complexe d'infériorité le complexe d'infériorité et l'eau 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 mon un article quand tu vas branco et puis branco personne ne le prend aussi dit à paris personne personne ne peut dire personne ne peut te dire et la faille est radiée par le barreau français personne ne peut te dire un procès gagné par branco les amis finir les filles n'ont pas de conférence de presse à l'époque mais tout toute la direction de pasteur le dit oui sénégal oui il a fait une liste de 100 personnes à la liste foudier et j'ai dit toujours au journal sénégalais c'est de votre honneur beau branco n'y est sénégal guenico l'istombo pour moudou vous portez plainte makisal crime contre d'humanité le juge français l'a classé et donc quand tu vois tu vois tu vois important tu vois important tu vois important du co-bicot d'orfi de me voir souvent le souverainisme aujourd'hui c'est pas de l'idéologie les gens qui parlent de souverainisme là les pays de l'aïs c'est des gens qui ont fait des coups d'état et qui cherchent à légitimer leur forfaiture par l'idée même pas à l'idée